Le harcèlement, c'est la répétition d'attaques de violences verbales, physiques ou psychologiques. Ça commence par un petit geste et puis si personne ne défend la victime, l'agresseur se sent soutenu et augmente ses agressions. Le harcèlement scolaire a beaucoup trop longtemps été minimisé et sa dimension sociale est encore beaucoup trop souvent passée sous silence. Les réactions habituelles, punir le harceleur et changer la victime d'établissement, ne sont pas des réponses durables ni appropriées. Elles ne s'adressent pas aux causes. Qu'est-ce qui anime le harceleur ? Quel est le traumatisme ou la situation inextricable dans laquelle il se trouve et à laquelle il ne trouve pas d'autre solution que de se mettre dans cette posture de domination ? Et puis le harcèlement, c'est une dynamique sociale. Il ne concerne pas seulement agresseur et victime. Au moins trois personnes sont concernées. L'agresseur, la victime et le ou les témoins. Le harcèlement peut se dérouler parce que les enfants sont en insécurité et ne disposent pas des compétences émotionnelles et sociales nécessaires pour savoir faire face aux situations complexes de la vie des groupes. La meilleure réponse au harcèlement, c'est la prévention. Et nous savons que les programmes de développement des compétences émotionnelles et sociales sont particulièrement efficaces. Tout le monde a besoin de ressources. Les agresseurs, les victimes, les témoins. Tous, enseignants, parents, enfants devront mieux comprendre le phénomène et ses enjeux pour élaborer des réponses adaptées. Dans ce livre, nous explorons différentes dimensions du harcèlement pour aider chacun à mieux saisir ce qui se passe et pourquoi. Et fournissons des ressources très concrètes pour aider les enfants à répondre aux situations auxquelles ils peuvent être confrontés. Il ne s'agit pas tant d'en parler aux enfants qu'en parler avec les enfants. Le terme avec est important parce que quand on dit parler aux enfants, la plupart des adultes pensent qu'ils doivent expliquer, dire que ce n'est pas bien, que ça fait mal. Et c'est certain que c'est utile de donner des informations aux enfants, mais c'est insuffisant. Parler avec les enfants, c'est aussi les écouter. Leur permettre de s'exprimer eux, de mesurer réellement l'impact émotionnel du harcèlement. D'étudier aussi les différentes réactions possibles s'ils y étaient confrontés comme témoins ou comme victimes. C'est donc leur permettre de se préparer. Le harcèlement peut commencer dès l'école maternelle, donc il n'est jamais trop tôt. Ce n'est pas ta faute et ne reste pas seul. Tu as le droit d'être protégé. Tu as probablement peur d'être parlé. Peut-être l'enfant qui te harcèle t'a menacé si tu le dénonçais. Peut-être tu te dis qu'il souffre plus que toi et que tu ne voudrais pas qu'il soit puni parce que tu sais que ça empirerait probablement les choses. Mais ce que tu dénonces, ce n'est pas lui, ce sont ses actes. Et s'il agit ainsi, c'est qu'il a besoin d'aide. Tu peux trouver une, plusieurs personnes de confiance pour dire ce qui t'arrive, être protégé et que l'enfant ou les enfants qui te harcèles soient aidés à sortir de ce comportement toxique. Le harcèlement doit cesser. Ça fait du mal à tout le monde. Ne reste pas seul. Trouve une personne de confiance pour te confier. Harceler, ça te permet peut-être de te sentir fort, mais tu sais que c'est pour te camoufler combien tu ne te sens pas toujours fort à l'intérieur. Peut-être dans ta famille ou à l'école. Tu es peut-être aussi pris dans un engrenage. Et harceler te permet d'être populaire. Être le plus fort te valorise. Les autres t'admirent, te craignent. Tu crois appartenir au camp des bons en excluant un enfant. Je sais que notre société n'écoute pas encore beaucoup les enfants comme toi qui ont des soucis dans leur cœur et ne trouvent pas d'autre façon de se sentir appartenir à un groupe et de développer une bonne image de soi. Mais continue de chercher une personne de confiance. Car en réalité, chaque fois que tu blesses un autre enfant, même si tu te dis que c'est pour rire, tu diminues ton estime de toi-même. Le harcèlement doit cesser.